Dans les conférences précédentes, c'est surtout la figure de saint Thomas comme théologien qui était présenté. D'abord une conférence historique du frère Gilles d'Horog, et puis ensuite plusieurs conférences sur la théologie de saint Thomas. Et ce soir je voudrais vous présenter un autre aspect de sa pensée, mais qui est lié à sa théologie, qui est sa philosophie. Parce que saint Thomas a profondément renouvelé la théologie au XIIIe siècle, mais il a pu le faire, pas seulement parce que c'était un génie, pas seulement parce que c'était un saint, mais aussi parce qu'il possédait des outils philosophiques plus affinés peut-être que ses prédécesseurs. Et son originalité en matière philosophique peut être résumée par l'expression d'acte d'être ou d'exister. J'ai intitulé la conférence Exister, un don de Dieu. Le terme technique ce serait acte d'être. Je vais essayer de vous en parler, de vous expliquer ce que ça signifie. L'une des raisons de cette originalité ou de cet approfondissement de saint Thomas est, entre autres, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons, l'insertion de saint Thomas dans un renouveau philosophique au XIIIe siècle. Ça a déjà été un peu exposé par frère Gilles Danrock dans la première conférence, mais je vais revenir sur certains points. Et puis ensuite, nous verrons ce que signifie, ce qu'est cette originalité et ce que signifie l'expression d'acte d'être. Donc une notion qui a été remise en lumière au XXe siècle, parce qu'on a redécouvert cet aspect de la pensée de saint Thomas, mais qui est au cœur de sa philosophie. Et puis ensuite, je vous proposerai de vous présenter quelques applications de cette thèse philosophique, et principalement au travers de la création, puisque c'est à cela que cette thèse est reliée. Donc d'abord, quelques mots sur le renouveau philosophique du XIIIe siècle. Vous savez peut-être que le début du XIIIe siècle est marqué par l'arrivée des traductions latines d'Aristote. Au début du XIIIe siècle, on connaissait seulement quelques ouvrages d'Aristote qui portent sur la logique. La logique, c'est la manière de raisonner, la manière de construire des raisonnements, la manière de démontrer en philosophie, ou bien dans toutes les autres sciences, c'est ce qui explique qu'une science est une science, va démontrer. Mais au début du XIIIe siècle, on va traduire beaucoup d'autres ouvrages d'Aristote, et principalement des ouvrages qu'on appelle les Libris Naturales, les livres sur la nature. Donc il y a des ouvrages très célèbres, dont vous avez sans doute entendu parler, la métaphysique, la physique, donc c'est pas la physique au sens actuel du terme, mais c'est la philosophie de la nature, le traité de l'âme, mais aussi plein de petits traités, qui sont des traités qu'on appellerait aujourd'hui scientifiques, avec une science un peu dépassée naturellement aujourd'hui, mais Aristote entendait faire œuvre de scientifiques, de biologistes principalement, et donc on a des petits traités, par exemple sur le sommeil, sur les rêves, un traité sur la respiration, un traité sur les animaux, etc. Donc c'est toute une conception de la nature qui parvient aux intellectuels chrétiens, qui arrivent dans l'Occident latin. Et cette conception, d'emblée, ce n'est pas une conception chrétienne, mais c'est plutôt une conception païenne, et ça va poser quelques difficultés aux théologiens, et dans un premier temps, il va être interdit de commenter les écrits d'Aristote à l'université. Il y a deux condamnations principales qui viennent du pape, qui ont lieu en 1210 et 1231. Donc saint Thomas d'Aquin, lui-même, va, quand il rentre dans l'ordre, c'est dans ce milieu intellectuel qui est très stimulant, d'un certain côté. Donc vous vous souvenez sans doute que saint Thomas entre dans l'ordre dominicain à Naples, et c'est à Naples qu'un prêtre d'origine écossaise, qui s'appelle Michel Scott, Scott parce qu'il vient d'Écosse, avait commencé depuis 1220, sous la direction du roi de Sicile, ce prêtre avait commencé la traduction de textes philosophiques depuis l'arabe et le grec. Donc il y a des textes philosophiques d'Aristote, mais il y a aussi d'autres ouvrages, par exemple des ouvrages d'astronomie arabe, des ouvrages de médecine grecque, et à Naples, on trouve des cercles d'études entre musulmans, chrétiens et juifs. Donc le sud de l'Italie, à l'époque où saint Thomas rentre dans l'ordre, vit un renouveau intellectuel dont saint Thomas va bénéficier et dont ensuite il sera partie prenante. Ce renouveau se produit également dans l'ordre dominicain et quand saint Thomas rentre dans l'ordre, les frères dominicains, les frères étudiants, n'étudiaient que la théologie. Il était déconseillé où on ne faisait pas étudier la philosophie aux frères. Alors néanmoins, saint Thomas lui-même va baigner dans une ambiance qui est très philosophique. Quand il rentre dans l'ordre à Naples, lui fait des études de philosophie, mais à l'époque, ce n'était pas institué dans le parcours de formation des jeunes frères. Donc saint Thomas a commencé à étudier à Naples, donc naturellement, il a commencé à étudier la philosophie et ensuite, quand il va à Paris, quand il va étudier, on ne connaît pas exactement son parcours de formation, mais il est probable qu'il a aussi pu étudier la philosophie, peut-être parce qu'il a eu des permissions particulières, parce qu'on voyait qu'il était particulièrement brillant, ou pour d'autres raisons. Donc il a étudié la philosophie en même temps que la théologie, très probablement. Mais après l'entrée de saint Thomas dans l'ordre, va survenir une décision importante dans l'histoire de l'ordre dominicain, donc ça a lieu en 1248. Le chapitre général, donc l'Assemblée des frères de l'ordre, décide de fonder des studia generalia. Donc studia generalia, c'est le pluriel de studium generalia, c'est-à-dire des centres d'études pour tout l'ordre, en plus du couvent Saint-Jacques à Paris. Le couvent Saint-Jacques faisait partie de l'Université de Paris, et donc les frères les plus doués de l'ordre étaient envoyés à Paris pour étudier, et ensuite, après cette formation, ils revenaient dans leur couvent et ils servaient de professeurs pour les autres frères. Donc jusqu'à l'année 1248, cela n'était possible qu'à Paris, en raison de la présence de l'université qui a été fondée au tout début du XIIIe siècle. Mais comme l'ordre s'étend, l'ordre grandit, il va y avoir un espèce d'engorgement à Paris, et l'ordre va décider de fonder d'autres centres d'études. Donc quatre autres centres, à Oxford, à Cologne, à Bologne, et à Montpellier. Et donc avec Paris, ça va faire cinq centres qui vont devenir des hauts lieux du savoir théologique, avec des maîtres renommés, souvent, et des bibliothèques. Alors le lieu qui m'intéresse, ici, c'est Cologne. Parce que, à Cologne, l'ordre décide de nommer comme maître de ce centre d'études Albert le Grand, donc un grand théologien de l'époque, qui va partir à Cologne avec un de ses jeunes disciples nommé Thomas d'Aquin. Et Albert le Grand part à Cologne avec un projet intellectuel très précis que l'ordre va donc promouvoir en l'envoyant fonder ce centre d'études. Et le projet d'Albert le Grand, c'est d'acclimater Aristote dans l'Occident latin et l'Occident chrétien. Et Albert va entreprendre un commentaire de toute l'œuvre d'Aristote pour, dit-il, la rendre intelligible au latin. Donc, c'est un travail gigantesque parce que Albert le Grand va décider de commenter toute l'œuvre d'Aristote. Mais Albert le Grand est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui travaille beaucoup, qui est même parfois qui manque parfois d'esprit synthétique. Mais c'est en même temps un travail très nécessaire dans cette ambiance intellectuelle où l'œuvre d'Aristote, qui est l'œuvre d'un païen, arrive en Occident. Donc, ce travail ne sera achevé que vers 1271, donc quelques décennies plus tard. Albert le Grand va passer une grande partie de sa vie à étudier Aristote, à commenter Aristote. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fera que ça. Il va aussi commenter la Bible, il va aussi commenter d'autres auteurs. Mais, c'est quelque chose qui lui semble très important. Donc, l'enjeu est très simple pour Albert le Grand. il est convaincu qu'Aristote est un immense penseur, mais cette pensée s'exprime dans une conception païenne de l'univers. Pour Aristote, le monde n'est pas créé, mais le monde est éternel. Et Albert le Grand, c'est une sorte de pari, mais il est convaincu que la foi et la raison ne peuvent pas s'opposer, mais sont, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II dans Phidès et Tratio, ce sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Donc, si Aristote est un grand philosophe, eh bien, il ne peut que nous aider à mieux contempler le mystère de Dieu. Et pour cela, il faut tirer le meilleur de l'œuvre d'Aristote en écartant ce qui n'est pas chrétien et éventuellement en corrigeant certaines de ses erreurs, par exemple, sur l'éternité du monde. Donc, Albert le Grand entreprend cette recherche à Cologne, mais il n'est pas seul. Saint Thomas est avec lui, est un de ses disciples, sans doute le plus brillant. Et Saint Thomas va profiter à Cologne des premières recherches d'Albert le Grand et il va lui-même s'insérer dans cette ligne d'importation d'Aristote en régime chrétien. Et il va sans doute aller plus loin qu'Albert le Grand en donnant une doctrine théologique et philosophique qui sera sans doute plus synthétique, plus cohérente et plus claire. Alors ici, peut-être que des spécialistes d'Albert me contrediront, mais quand même quand on lit les travaux de Saint Thomas, on a quand même l'impression d'une synthèse plus ferme et c'est quand même déjà plus facile à lire et plus facile à comprendre. Et ce travail d'Albert et de Thomas, on peut l'observer dans de nombreux domaines de la philosophie et de la théologie. Ce sont deux penseurs qui ont vraiment étudié l'ensemble quasiment de l'œuvre d'Aristote. Donc on pourrait parler de l'arrivée d'Aristote en Occident quasiment dans tous les domaines de la théologie. Mais ici, je voudrais me restreindre à un aspect qui est sans doute le cœur de cette nouvelle philosophie que Saint Thomas veut présenter et c'est là aussi je crois que réside la véritable originalité de Saint Thomas. C'est là qu'on voit qu'il va plus loin qu'Aristote dans le domaine philosophique. Donc on voit à quel point Saint Thomas est un disciple d'Aristote mais en même temps on voit qu'il se sert de tous les outils d'Aristote pour aller plus loin en philosophie. Et donc le disciple d'Aristote va dépasser le maître mais aussi parce qu'il possède des lumières plus puissantes et notamment la lumière de la révélation chrétienne. Alors c'est pour cette raison que je voudrais vous présenter cette doctrine qu'on appelle la doctrine de l'acte d'être chez Saint Thomas et alors pour comprendre l'originalité de Saint Thomas il nous faut faire un détour par les éléments de base de la philosophie d'Aristote. Donc quand on parle d'acte d'être il y avait deux notions techniques de la philosophie qui sont dans cette expression la notion d'acte et la notion d'être. Et ces deux notions ce sont des éléments clés de la métaphysique d'Aristote. Donc il faut que j'explique un petit peu ce que ça signifie chez Aristote pour vous montrer en quoi Saint Thomas d'Aquin va plus loin qu'Aristote. Alors je voudrais expliquer six notions qui sont proprement aristotéliciennes en fait trois couples de notions elles marchent par deux donc je les ai mises sur la feuille l'être et l'essence l'acte et la puissance la forme et la matière donc ce sont des couples de notions qui répondent à des questions différentes dans la philosophie d'Aristote donc chaque couple correspond à un angle précis donc premièrement l'être et l'essence donc l'être ça paraît assez simple c'est on pourrait dire l'existence donc c'est là ce serait une notion peut-être la plus générale parce que par définition tout ce qui est tout ce qui existe possède l'être mais en même temps c'est une notion assez difficile parce que on ne peut pas vraiment préciser plus on ne peut pas définir plus en détail ce que c'est que d'être et cet être c'est l'objet d'une discipline qu'on appelle la métaphysique discipline philosophique même si Aristote ne lui donnait pas directement ce nom mais Aristote dit dans son ouvrage qu'on appelle aujourd'hui la métaphysique il dit il y a une science de l'être en tant qu'être donc il y a une science de l'être c'est à dire il y a une science de tout ce qui existe toutes les réalités mais ces réalités on les regarde sous l'aspect où elles sont non pas où elles sont quelque chose non pas au sens où ça c'est une montre ça c'est un crayon mais au sens où la montre est la montre existe le crayon existe donc il dit la métaphysique enfin il ne parle pas de métaphysique mais il dit il y a une science de l'être en tant qu'être c'est à dire regarder regarder sous l'aspect où cela existe donc d'un côté vous avez l'être l'existence on pourrait dire et de l'autre vous avez ce qu'on appelle l'essence donc le couple c'est être essence ou existence essence alors l'essence ici c'est pas ce que vous allez chercher à la pompe pour mettre dans votre voiture et qui coûte de plus en plus cher mais l'essence c'est la nature d'une chose ça vient le verbe être en latin ça se dit esser et donc ça a donné le terme essence la nature de la chose donc la table et le crayon ont tous les deux l'existence l'être mais cette existence il ne la possède pas de la même manière la table possède l'existence en tant que table c'est à dire son essence c'est d'être une table le crayon possède l'existence en tant que crayon c'est à dire avec la nature du crayon donc ils ont tous les deux l'existence mais ils n'ont pas la même nature ils n'ont pas la même essence donc l'être ça répond simplement à la question est-ce que la réalité existe est-ce que le crayon existe oui est-ce que la table existe oui l'essence ça répond à la question comment la réalité existe-t-elle cette chose elle existe elle existe en tant que crayon cette autre chose existe mais existe en tant que table donc l'être et l'essence c'est deux regards complémentaires sur la réalité est-ce que la chose existe comment la chose existe-t-elle ça va alors on passe à un deuxième couple donc le deuxième couple c'est l'acte et la puissance alors ça correspond aux notions plus communes en français d'actualité et de potentialité on utilise ces mots dans la langue courante l'actualité c'est ce qui est réalisé que vous pouvez lire dans les journaux les actualités au sens commun c'est ce qui s'est produit hier il y a eu une tempête aux Etats-Unis je sais pas quoi hop c'est une actualité ça a existé la potentialité c'est par exemple ce que vos enfants possèdent mais qu'ils n'ont pas encore réalisé mais réaliseront plus tard donc l'enfant de 4 ans qui déchiffrent parfaitement la musique n'est pas encore le nouveau Mozart mais peut-être qu'il le deviendra plus tard et donc Aristote dira qu'il est un grand artiste en puissance c'est à dire il a toutes les potentialités toutes les capacités pour devenir un grand artiste mais ça veut pas dire qu'il le deviendra peut-être qu'il va se passionner pour autre chose et qu'il va développer un autre talent et qu'il va totalement oublier la musique donc l'enfant est un grand artiste en puissance seulement alors que Mozart est un grand artiste en acte c'est à dire que lui il a réalisé toutes les capacités qui étaient en lui toutes ses potentialités pour être un grand artiste pour prendre un autre exemple le gland est un chêne en puissance le gland n'est pas un chêne mais en lui il a les capacités biologiques pour se développer et donner un chêne donc le gland est un chêne en puissance le chêne adulte est un chêne en acte donc acte et puissance c'est vraiment c'est vraiment deux notions complémentaires la potentialité ou la puissance a toujours vocation à se développer en acte et donc cette notion d'acte et de puissance vous voyez c'est plus une question comme tout à l'heure sur l'existence est-ce que ça existe comment ça existe mais c'est vraiment une vision dynamique des choses où on se dit la réalité elle ne possède pas forcément en elle uniquement ce qu'on voit mais elle peut aussi posséder des capacités qui vont se développer donc le gland c'est vraiment c'est vraiment tout petit mais en lui ou la graine de C9V pour utiliser l'image du Christ cette graine elle peut se développer en un grand arbre donc elle est plus qu'une petite graine en fait alors dernier couple de concepts la forme et la matière alors de la même manière c'est deux notions qui vont complètement ensemble qui se répondent l'une l'autre mais c'est une autre question philosophique un autre regard sur la réalité présenté par Aristote alors l'exemple favori d'Aristote pour expliquer la forme et la matière c'est la statue du dieu la statue du dieu elle possède une forme c'est la figure du dieu et elle possède une matière c'est le bronze la statue est faite en bronze et elle est sculptée pour donner cette forme du dieu donc jusque là c'est assez simple à comprendre mais Aristote va étendre cela à toutes les réalités du monde donc pas seulement aux réalités artificielles qui ont été façonnées par un artisan donc l'artisan en fait il va prendre la matière et il va la façonner il va lui donner la forme qu'il veut un peu comme le potier il va prendre la glaise prendre la terre et qui va la façonner pour donner la coupe qu'il souhaite faire donc pour Aristote toute réalité même les réalités naturelles même nous nous sommes composés d'une forme et d'une matière pour un vivant la forme c'est le principe de vie donc ce qu'Aristote appelle l'âme l'âme anima en latin c'est ce qui anime et donc l'âme pour Aristote n'est pas réservée aux hommes mais les plantes ont aussi une âme les animaux ont aussi une âme pas forcément une âme spirituelle mais un principe de vie qui va faire que ils vont se développer ils vont grandir ils vont se nourrir ils vont vieillir etc donc l'âme pour Aristote concerne tous les vivants donc pour un vivant sa forme c'est son principe de vie c'est-à-dire cette âme et sa matière c'est simplement son corps donc pour le comprendre il faut peut-être le plus simple c'est de regarder le développement de l'embryon souvenez-vous qu'Aristote est un biologiste d'abord dans le développement de l'embryon c'est l'âme c'est ce principe de vie qui va assurer le développement du corps pour produire un être humain adulte donc ce qui fait que l'homme est un homme ou que l'animal est un animal ça marche aussi pour les animaux c'est que son âme donne la vie à son corps et assure ce développement jusqu'à l'âge adulte c'est pas la matière par elle-même qui va se développer en être humain mais il faut une âme qui tire cette matière qui la fasse se développer donc de même que pour la statue l'artisan sculpte la forme dans une matière ici c'est l'âme qui va vraiment qui va façonner ce corps donc pour Aristote c'est toujours la forme qui a la priorité c'est toujours la forme qui est la plus explicative et c'est toujours et cette forme c'est toujours la forme d'une matière forme et matière vont toujours ensemble donc chez Aristote toute substance est composée d'une forme et d'une matière la statue du dieu est composée de la forme du dieu et de la matière qui est le bronze l'animal est composé de son corps et de son âme c'est à dire de son principe de vie et alors si pour complexifier un petit peu les choses on peut relier ce couple forme et matière au couple acte et puissance la forme dans l'animal c'est ce qui va donner ce qui va faire que l'animal est vivant donc c'est la forme Aristote va dire la forme c'est l'acte et la matière c'est la puissance parce que si vous regardez le développement de l'embryon c'est la matière qui a la potentialité de se développer en être humain et c'est la forme qui lui donne cet acte qui donne l'énergie l'acte en grec c'est énergeia c'est vraiment l'énergie même si le mot en français a des connotations légèrement différentes mais globalement c'est ça le bronze ce n'est pas encore une statue mais néanmoins ça pourrait donner lieu à une statue si il y a le sculpteur si il y a un bon sculpteur cette matière peut donner lieu à une statue et donc ce bronze est une statue en puissance en revanche le bronze avec la forme du dieu avec la forme c'est la statue en acte est-ce que c'est à peu près clair ces notions aristotéliciennes ça demande beaucoup de jongler c'est assez complexe mais si vous retenez qu'il y a ces trois couples et que ce sont des regards différents sur la réalité qui vont ensemble donc être essence forme matière acte et puissance vous aurez tout compris alors ce qui est important à retenir c'est surtout que toute réalité pour Aristote est composée d'une matière et d'une forme parce que c'est ça que saint Thomas va réutiliser c'est ça qui va prolonger donc c'est le premier étage de la fusée pour pouvoir mettre le suivant qui est celui de saint Thomas alors chez saint Thomas qui est un théologien chrétien il y a une grande nouveauté par rapport à Aristote c'est que toute réalité est créée Aristote j'ai déjà dit avait une vision païenne du monde où tout existe de toute éternité et en particulier Aristote cherchait à se démarquer de Platon pour qui vous savez peut-être que chez Platon il y a un démure c'est-à-dire un artisan qui façonne le monde et donc Aristote essaye de enfin refuse cette vision-là donc chez Aristote vous n'allez pas trouver d'artisan du monde de créateur et pour la révélation chrétienne bien sûr et donc pour saint Thomas il y a un artisan du monde il y a un créateur alors ce que saint Thomas va introduire c'est que puisque toutes les réalités sont créées alors l'être lui-même de toute chose est créé on a vu que l'être c'était ce qu'il y avait de plus commun dans le monde tout ce qui est possède l'être tout ce qui est existe par définition il n'y a pas de de réalité plus générale que l'être et donc c'est la caractéristique la plus commune dans le règne de la création et donc avant de recevoir d'autres caractéristiques avant d'être une table avant d'être un crayon une réalité existe c'est sa première caractéristique et donc cette caractéristique si elle est reçue et bien elle est créée par Dieu l'être est donnée par Dieu c'est aussi banal que ça et alors saint Thomas tire cet enseignement de la relation chrétienne bien sûr mais aussi d'un courant de réflexion philosophique qui s'appelle le néo-platonisme qui vient de Platon qui est aussi un mélange qui reprend des choses aussi à Aristote mais ça veut dire que saint Thomas ne va pas puiser seulement dans la tradition aristotélicienne c'est pas un aristotélicien strict si je puis dire qui va se cantonner à Aristote mais il va utiliser aussi d'autres courants de réflexion qui ont prolongé parfois Aristote ou Platon et donc ça va amener saint Thomas à une affirmation qui va un peu bouleverser le schéma aristotélicien qu'il reçoit une réalité n'est pas seulement une forme reçue dans une matière donc ça c'était la vision d'Aristote mais pour saint Thomas la réalité c'est aussi un être qui est reçu dans une essence une existence donnée à une nature donc chez Aristote la réalité c'est forme et matière chez saint Thomas c'est aussi une existence qui est reçue c'est pour ça que j'avais appelé la conférence enfin j'ai donné comme titre exister un don de Dieu cet être il est toujours reçu et c'est pas que pour nous c'est pour toutes les réalités du monde et alors c'est ce qu'on appelle chez saint Thomas d'un nom barbare la double composition de puissance et d'acte alors vous allez comprendre pourquoi la réalité dans son essence ou sa nature c'est d'être une forme et une matière ça c'est une première composition elle est composée de formes et de matières comme la statue mais cette réalité elle-même reçoit l'existence de Dieu et donc il y a une deuxième composition elle est pas seulement composée de formes et de matières mais elle est aussi composée d'existence et d'essence alors je vous ai mis un texte de saint Thomas là sur les feuilles qui je pense éclaire bien ça montre cette double composition et je vous ai mis un petit schéma en plus pour l'expliquer dans les choses composées il faut considérer un double acte et une double puissance car d'abord en effet la matière est comme en puissance par rapport à la forme donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure enfin la matière est comme puissance par rapport à la forme et la forme et son acte donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure le couple forme et matière chez Aristote il correspond aussi au couple puissance et acte acte et puissance c'est à dire la forme c'est l'acte la matière c'est la puissance donc là on reste chez Aristote et continue saint Thomas ensuite la nature ou on pourrait dire l'essence constituée par la matière et la forme est comme puissance par rapport à l'essai lui-même donc l'essai c'est l'être par rapport à l'être lui-même en tant qu'elle en est réceptrice donc vous voyez le petit schéma il y a l'essence ou la nature qui est la matière qui reçoit une forme et cette essence en même temps reçoit l'être et cet être est un acte donc double réception réception de la forme par la matière réception de l'être par l'essence donc saint Thomas dit il y a une double composition une double réception et il y a une double puissance soit la matière qui reçoit la forme soit l'essence qui reçoit l'existence et donc cette cette existence saint Thomas appelle ça l'acte d'être parce que cet être c'est un acte il donne l'être à l'essence donc il y a une sorte de redoublement de l'idée d'Aristote Aristote avait dit la réalité c'est une forme dans une matière saint Thomas va dire c'est pas seulement ça c'est aussi une existence dans une essence parce qu'il y a la création donc c'est ce qu'on appelle chez saint Thomas la doctrine de l'acte d'être donc qui a été beaucoup soulignée par les par les philosophes du 20ème siècle qui ont qui ont étudié saint Thomas en particulier Etienne Gilson qui a remis ça en lumière donc cette doctrine de l'acte d'être elle est un peu comme le centre de la philosophie de saint Thomas et chez Aristote chez saint Thomas l'acte est toujours premier l'acte est plus important que la puissance par exemple la forme du dieu c'est ça va ça va expliquer pourquoi le sculpteur va prendre du bronze parce qu'il veut faire une statue parce qu'il veut représenter le dieu donc la forme l'acte c'est toujours ce qui est le plus explicatif et donc ici l'existence c'est ce qui est comme c'est l'acte c'est ce qui est le plus important dans la réalité donc c'est l'existence reçue de dieu qui fait que la créature est vraiment créature qui fait que la créature est ce qu'elle est c'est toujours l'acte qui est premier saint thomas va dire que l'être c'est l'acte des actes et la perfection des perfections donc c'est parce que c'est la première chose qui est reçue dans une réalité donc l'existence ça peut paraître très banal tout le monde a l'existence parmi nous et même ici dans la salle les choses ont aussi l'existence mais en fait c'est ce qu'il y a de plus profond Dieu est présent à chaque créature en lui donnant l'être donc ce fait très simple que nous existions nous relie à dieu de manière immédiate c'est à dire sans intermédiaire c'est dieu qui nous crée en nous donnant l'être alors quel est l'intérêt pour la théologie de cela donc c'est un peu c'est disons un des approfondissements de saint Thomas en philosophie mais bien sûr saint Thomas va s'en servir comme théologien donc cette doctrine de l'acte d'être elle vient d'une réflexion philosophique d'abord qui est guidée par la révélation chrétienne c'est parce que saint Thomas a plus de lumière qu'Aristote qu'il peut aller plus loin c'est pas une pure réflexion rationnelle mais elle va se prolonger en théologie parce que l'objectif de saint Thomas c'est toujours de mieux rendre compte du mystère de Dieu et la philosophie va lui servir d'outil on dit parfois la philosophie est la servante de la théologie parce qu'elle est utilisée par le théologien pour mieux comprendre le mystère de Dieu dans la mesure où il le peut alors je voudrais mettre en lumière deux applications en théologie de cette doctrine de l'acte d'être donc principalement en théologie de la création vous voyez que l'acte d'être c'est vraiment relié à la création la première c'est la différence entre Dieu et le monde créé et puis ensuite je parlerai de la hiérarchie des créatures donc suivant la doctrine de l'acte d'être qu'on vient de voir chaque réalité reçoit son être de Dieu la conséquence la première conséquence peut-être c'est qu'il y a une différence capitale entre Dieu et les créatures Dieu est son être alors que les créatures reçoivent l'être de Dieu Dieu est son être alors que les créatures reçoivent l'être de Dieu et c'est ce que saint Thomas exprime en disant que en Dieu l'essence est identique à l'être il est dans sa nature d'être Dieu ne reçoit pas l'être c'est sa nature donc en Dieu l'essence est identique à l'être alors que les créatures participent à l'être divin elles reçoivent l'être de Dieu donc ce qu'on appelle parfois la participation chez saint Thomas je vous ai mis une petite citation de la somme de théologie donc qui vient de la question 44 donc la partie sur la création tous les êtres autres que Dieu ne sont pas leur être mais participent de l'être il est donc nécessaire que tous les êtres qui se diversifient selon qu'ils participent diversement de l'être si bien qu'ils ont plus ou moins de perfection soit causé par un unique être premier qui est absolument parfait donc enfin ici c'est un raisonnement sur la création saint Thomas constate que toutes les réalités de notre monde ne possèdent pas leur être mais le reçoivent et donc il faut bien le recevoir de quelqu'un et donc ce quelqu'un c'est celui qui est l'être par lui-même qui est la source de l'être on pourrait dire et qui est parfait et Étienne Gisson au 20ème siècle a rapproché cela parce que saint Thomas lui-même le fait de la parole de Dieu à Moïse dans l'Exode je suis celui qui suit vous vous souvenez de cet épisode du soir dans Dieu dit à Moïse je suis celui qui suit ce qui signifie pour saint Thomas que l'être appartient à Dieu par nature Dieu est plénitude d'être donc cet être il va le répandre sur les créatures nous nous ne faisons que recevoir l'être et d'ailleurs le Christ dans l'évangile va réemployer cette parole de Dieu à Moïse pour affirmer sa divinité quand il dit très souvent chez saint Jean moi je suis par exemple je suis le pain de vie c'est exactement cette phrase de Dieu à Moïse qu'il emploie donc Dieu est la plénitude d'être il est la source de l'être ou bien autre exemple sainte Catherine de Sienne rapporte que le Christ lui a dit dans une vision sais-tu ma fille qui tu es et qui je suis je suis celui qui suis et tu es celle qui n'est pas donc je suis celui qui suis ça se rapporte c'est la parole de Dieu dans l'exode et tu es celle qui n'est pas alors ça veut pas dire que sainte Catherine de Sienne n'existe pas mais ça veut dire simplement qu'elle même elle n'est pas Dieu elle n'est pas la source de son être elle ne fait que recevoir l'existence donc il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et la création il y a d'un côté Dieu qui possède son être qui est le créateur et il y a de l'autre côté les créatures qui reçoivent leur être de Dieu et cette séparation c'est un enseignement constant de l'écriture et ensuite de la tradition de l'église par exemple c'est une question aussi qui est apparue au moment des débats autour de la nature du Christ donc au 4ème siècle est-ce que le Christ peut être un intermédiaire entre Dieu et les créatures une sorte de médiateur au sens où il serait un peu entre les deux et bien non il n'y a pas d'entre deux donc certes le Christ est médiateur mais il est du côté de Dieu il est du côté du créateur qui se fait homme voilà donc pour tout ça saint Thomas enfin pour montrer tout ça saint Thomas utilise sa doctrine de l'acte d'être alors le deuxième enseignement que je voudrais relier à la doctrine de l'acte d'être c'est la hiérarchie des créatures donc qui est aussi assez proche de ce que saint Thomas entend par participation parce que cette participation elle a lieu selon plusieurs degrés il y a une certaine inégalité dans les créatures ces modalités de participation elles sont inégales mais elles sont toutes des participations à l'être et donc d'une certaine manière des perfections alors chez saint Thomas il y a deux grandes modalités de participation à l'être il y a la nature spirituelle et la nature corporelle et on peut ajouter l'homme qui a la frontière entre ces deux mondes parce qu'il est composé de corps et d'esprit et alors cet enseignement a été remis en cause à certaines époques de l'histoire de l'église et cette remise en cause a porté non pas tant sur les êtres spirituels qui sont en haut de la hiérarchie donc tout le monde est content d'être un autre spirituel mais plutôt sur les êtres corporels qui sont en bas et donc qui sont imparfaits est-ce que finalement ce sont demandés certains penseurs est-ce que finalement le fait d'être matériel ça ne serait pas le fruit d'une déchéance alors c'est une théorie que Origen a soutenu au troisième siècle d'après lui la créature corporelle ne viendrait pas de l'intention première de Dieu tous les êtres auraient été créés spirituels et égaux donc pour lui il n'y a pas d'inégalité mais comme ces êtres spirituels toujours d'après Origen étaient doués du libre arbitre et bien certains se sont tournés vers Dieu donc sont restés spirituels et d'autres se sont détournés de Dieu et sont devenus corporels et plus leur péché a été grand plus ils sont tombés bas dans l'échelle des créatures donc pour Origen le caractère matériel de la création ce serait une déchéance ce serait la conséquence du péché et donc dans cette conception la hiérarchie du monde créé ce n'est pas une participation plus ou moins grande à l'être divin mais c'est un pisalet tout le monde aurait dû être au sommet de la hiérarchie mais il se trouve que à cause du péché et bien certains sont tombés en bas au contraire chez saint Thomas alors qu'il réfute bien sûr cette théorie d'origine chez saint Thomas chaque essence est créée par Dieu et reçoit l'être de Dieu et donc cette hiérarchie elle est aussi un don de Dieu Dieu crée des créatures chacune à leur place et donc Dieu a voulu qu'il y ait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs des êtres supérieurs qui puissent donner aux inférieurs et des êtres inférieurs qui puissent recevoir des supérieurs donc je vous ai mis une petite citation qui va dans ce sens Dieu au commencement a institué les créatures diverses et inégales pour établir la perfection de l'univers selon sa sagesse et sans injustice c'est à dire que cette inégalité des créatures ses diverses participations à l'être de Dieu c'est une perfection le fait de constituer un univers c'est une perfection c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu donc ce n'est pas une conséquence du péché alors ces deux ces deux petits éclairages avaient seulement pour but de vous montrer que l'approfondissement philosophique que mène saint Thomas ce n'est pas un pur jeu de concept saint Thomas puise certes dans toute l'érudition qui est disponible à son époque et il produit des outils philosophiques qui sont novateurs mais c'est toujours pour mettre en lumière la vérité toute simple de l'écriture sainte d'abord la parole de Dieu qui dit je suis celui qui suit saint Thomas essaye de rendre compte avec les outils philosophiques qu'il a à sa disposition de cette plénitude d'être et également pour les créatures leur dépendance absolue à l'égard de Dieu qui va qui s'exprime par exemple dans cette parole de Jésus les cheveux de votre tête sont tous comptés nous recevons tout de Dieu et tout ce qui est créé vient de l'intention bonne de Dieu Dieu vit tout ce qu'il avait créé et cela était bon voilà quelques éclairages sur cette sur cette philosophie de saint Thomas merci de votre attention et puis si vous avez des questions bien sûr c'est possible oui est-ce que vous pourriez approfondir la différence qu'il y a entre l'inégalité et l'injustice oui c'est-à-dire l'inégalité c'est quelque chose c'est un fait on constate qu'il y a des réalités inégales il est plus parfait d'être un homme que d'être un crayon après la question que pose saint Thomas c'est est-ce que cette inégalité qu'on constate est-ce que c'est une injustice c'est-à-dire est-ce que c'est mauvais pour le crayon de ne pas être un homme bah saint Thomas va dire non parce que l'univers c'est un tout qui est constitué de différentes parties les êtres inférieurs étant faits pour les êtres supérieurs et les êtres supérieurs pouvant donner aux êtres inférieurs donc il y a une sorte d'harmonie et cette harmonie elle demande qu'il y ait une certaine inégalité qui n'est pas mauvaise en soi alors après bien sûr on peut cette inégalité peut être rendue injuste il est injuste que des hommes vivent dans la misère il est même injuste que certains hommes vivent dans l'opulence si c'est disproportionné donc cette inégalité c'est quelque chose qui est donné elle n'est pas une injustice en soi mais elle peut être l'occasion pour l'homme de devenir injuste et elle peut se transformer en injustice mais le fait que l'univers soit soit fait de créatures inégales ça c'est pas une injustice je sais pas si ça répond à votre question moi je me pose la question des anges oui et en particulier il y a les bons et puis il y a les mauvais oui comment se sont-ils dans ce concept ? alors les anges sont tous des êtres spirituels qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais ils ont reçu cette nature spirituelle donc on pourrait dire dans cet univers créé plutôt au sommet de la hiérarchie et parmi les anges il y a aussi une hiérarchie il y a des anges supérieurs des anges inférieurs mais et certains c'est à dire ça c'est leur c'est ce qu'ils ont reçu par nature après certains vont choisir de se tourner vers Dieu vont être les bons anges et d'autres vont se détourner de Dieu donc ils gardent tous leur nature spirituelle mais ils vont les mauvais vont utiliser cette nature spirituelle pour faire le mal c'est à dire que cette hiérarchie c'est une hiérarchie de nature après on pourrait parler aussi de la hiérarchie selon la grâce par exemple la Vierge Marie est au sommet de cette hiérarchie selon la grâce elle est au dessus des anges donc là on parle vraiment de la hiérarchie qui vient de la création qui n'empêche pas de parler d'autres hiérarchies mais disons selon la création les anges bons comme mauvais ont reçu une nature spirituelle de même que l'homme qu'il soit bon ou mauvais reste un homme c'est détonnant que ce soit un homme de Dieu quand il s'en va en revue oui c'est à dire Dieu ne reprend pas ses dons c'est à dire il a laissé la liberté à l'ange de le choisir ou non mais il les a créés avec cette nature et ça c'est pas quelque chose qui disparaît on ne perd pas sa nature en péchant alors après on peut l'abîmer bien sûr oui ce qui me frappe c'est que toutes ces constatations sont très organisées et tournent autour de la création oui oui et il y a donc une sorte d'ordre et c'est ça qui donne le sens à la création donc effectivement il utilise les éléments de Aristote et il montre qu'en fait tout ça a un sens parce qu'il y a un créateur qui fait les choses qui fait les choses et toutes les choses sont organisées pour fonctionner ensemble et pour constituer un univers oui 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 parce que le temps de Dieu c'est d'exister et d'exister pour quelque chose oui 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 mais c'est sûr que chez Aristote c'est un grand manque entre guillemets chez Aristote pour un théologien chrétien c'est la chose qui va le plus manquer enfin peut-être pas le plus mais ça va vraiment manquer quand il lit Aristote qu'il y a bien chez Aristote vous avez un vous avez un comment dire un principe d'être un premier moteur qui va mettre le monde en mouvement mais c'est pas un créateur ça sert à tenir le monde chez Aristote à le soutenir non c'est pas plus que ça il soutient un monde éternel donc c'est vraiment avec la révélation chrétienne que c'est ce qui va pousser saint Thomas à tirer ses apprentis oui monsieur quand même la grande question c'est de l'oublier à la matière oui 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 si la matière c'est de l'être tout l'être vient de Dieu la matière vient de Dieu c'est une des grandes questions de disons des premiers siècles de l'église où c'est toute la formulation de la doctrine de la création ex nihilo où finalement parce que les premiers théologiens chrétiens sont assez enclins à utiliser la doctrine la philosophie de Platon qui présente cet artisan du monde qui présente ce démiurge dans le Timée notamment il y a un Dieu qui met en forme la matière mais pour Platon cette matière elle est éternelle et donc c'est un des gros inconvénients de la philosophie de Platon et que et c'est les les pères de l'église autour du 3ème 4ème siècle vont dire bah oui il y a une mise en forme de la matière mais à condition que cette matière elle soit créée Dieu ne part pas d'un préalable sinon c'est quoi ce préalable éternelle est-ce que c'est un autre Dieu c'est quelque chose qui fait concurrence à Dieu donc la création ex nihilo c'est création à partir de rien ça veut dire en fait pour les premiers pères de l'église surtout création de toute chose mais pas à partir d'une matière cette matière elle est aussi créée donc ça c'est quelque chose que saint Thomas disons enfin il en parle mais il le reçoit aussi disons c'est quelque chose d'acquis au 13ème siècle enfin c'est disons facile à expliciter mais c'est plutôt une lutte contre Platon la création ex nihilo en même temps c'est c'est que les choses sont éternelles oui quand on parle d'éternité on pense à Dieu vous voyez c'est une relation d'éternité oui 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 pour nous éternité c'est éternité divine effectivement mais là chez les philosophes chez Aristote chez Platon quand on dit éternel ça veut dire pas de commencement vous savez la conception païenne du temps c'est un temps cyclique c'est l'éternel retour de toute chose donc c'est ça qu'ils ont en tête tout a toujours été comme ça oui tout reviendra comme ça et ça s'arrête jamais c'est ça qu'on entend par éternité chez ces philosophes pas tellement l'éternité divine au sens où l'éternité divine est au dessus du temps et sans succession mais là c'est une éternité pour chez Aristote et Platon l'éternité du monde c'est une éternité où il y a une succession mais ça dure toujours et il n'y a pas eu de commencement sans piternelle on pourrait dire oui 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 j'ai l'impression que souvent on considère que la nature est inagréable c'est un choix pour les lieux dans ce cas-là c'est le oui par contre c'est un peu soit avec c'est une bonne question d'ailleurs comme je disais tout à l'heure à propos des anges cette nature elle est quand même d'abord inaltérable c'est à dire j'ai reçu l'humanité je ne peux pas y échapper d'une certaine manière je suis obligé de vivre comme un homme mais il y aurait des petites nuances au sens où je peux choisir si je vis si je choisis de commettre tous les péchés je peux vivre comme un animal je peux alors je vais pas cesser d'être un homme mais je vais vivre comme si je n'étais pas un homme donc par le péché cette nature mais je serais toujours un homme c'est à dire j'ai toujours cette dignité humaine en moi mais je peux par ma manière de vivre disons choisir de ne pas me conformer à cette nature je sais pas si c'est oui 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 alors je vais parce qu'après il y a les questions de grâce aussi si on reste en philosophie disons on pourrait dire Aristote dirait la vocation plénière de l'homme c'est de vivre comme un philosophe c'est à dire de contempler la vérité donc je peux choisir de ne pas du tout vivre comme ça si ma nature m'appelle à faire ça je choisis de vivre totalement autrement mais je peux décider à tout moment de revenir à cette vocation humaine de même que voilà si je commets plein de péchés je peux toujours me confesser et décider de revenir d'accomplir ma vocation de chrétien ça répond à peu près ? oui oui non non oui Sous-titrage ST' 501